Musique pour conclure ce journal, bonsoir Soren Sorenson, alias Dorian Gray, nouveau single, Souvenir, souvenir de quoi ? D'une vie entière, d'un moment, d'une chanson qui était restée morte dans l'ordinateur pendant trois ans et demi, pendant toutes les étapes de cette satanée pandémie, et tout d'un coup, pendant un live le dimanche soir, que je fais depuis trois ans maintenant, le public m'entend en train de chanter cette chanson, j'essaie de la retrouver, et puis elle est née sous, elle est renaît en fait, elle renaît sous les yeux du public en fait, c'est ça ? On va en écouter un extrait. C'est votre grand retour, c'est une forme de renaissance aussi ? Presque 1m90 de retour. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui la musique a tellement changé, les plus grands artistes n'annoncent plus d'albums, ils annoncent à peine cinq titres, il y a ceux qui disent qu'ils vont sortir simplement une chanson de temps en temps, et puis c'est vrai qu'on s'entend dire qu'une chanson ça ne suffit plus aujourd'hui, mais c'est une tentative de retour et je suis très heureux d'être là pour en parler justement. Alors votre parcours des grandes scènes de festival, il y a eu Montreux, il y a eu Paléo, il y a eu Caribana, les connexions aux Etats-Unis, des connexions familiales, des connexions professionnelles, auteur d'une chanson qui a représenté la Suisse à l'Eurovision, c'était en 1996, mon cœur l'aime, c'est ça ? Que reste-t-il à faire encore d'Oriane Gray ? Mais tout, je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez aussi bien votre travail, vous le faites bien, mais là vous m'avez sorti une année d'Oriane Gray, il a 133 ans, je ne me rappelle même plus, non mais c'est vrai que j'étais un des plus jeunes compositeurs pour cette chanson de l'Eurovision, Paroles et Musique, la fierté c'est d'avoir représenté un pays avec quatre langues nationales, trois parlées couramment, donc quand on décrète que c'est votre chanson qui va défendre le pays, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques pour le sport, c'est une fierté incroyable et surtout que contrairement aux autres pays qui n'ont qu'une langue, comme la France et plein d'autres pays, ça veut dire que les Suisses allemands aussi, moi je suis un malophone donc je les adore, mais on était d'accord avec ma chanson, voilà c'était une fierté effectivement et ça fait longtemps. Dorian Gray c'est aussi un style, un style mélancolique, vous dites aussi ne pas avoir d'âge, enfin vous avez 133 ans, ça c'est quoi, c'est votre personnage ou c'est vous dans la vie réelle ? Non, il y a encore une heure j'étais en train de boire un chocolat chou en jogging, mais c'est un de mes très bons amis au moment où j'avais ces nouvelles chansons, il y a plus de 10 ans, qui me dit bah j'avais pas envie d'apparaître sous mon nom et prénom, au cas où on me critique, que ce soit comme pas mal d'artistes l'ont fait, dévié, qu'on le reçoive pas directement, qu'on reçoive pas cette critique en pleine face, donc il me dit tiens Dorian Gray ça te va bien, on sait jamais l'âge que tu as, on sait jamais qui tu es, comme une sorte de problématique de personnalité, donc on a réglé ça avec ce personnage assez haut en couleur qu'Oscar Wilde a créé il y a 133 ans, puis qui a anticipé sur l'époque d'aujourd'hui, Oscar Wilde avait déjà compris les réseaux sociaux, il avait déjà compris la peur de vieillir, l'image, tous les réseaux sociaux d'aujourd'hui, et c'est pour ça que d'ailleurs j'en profite, j'ai une idée de spectacle musical avec l'auteur Jérôme Attal, l'auteur français à succès, qui a écrit Paul Johnny et tant d'autres, on est en train de préparer ça, de préparer vraiment un opéra rock sur ça, parce que quand j'ai tapé un jour sur Google, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui avait été fait, toujours Victor Hugo, toujours Victor Hugo, mais pourquoi pas Oscar Wilde, c'est l'auteur un des plus lus de tous les temps. Alors ça c'est le rêve, bientôt sur scène Dorian Gray, on peut vous écouter par ici, un peu plus loin ? Alors c'est en préparation, je ne préfère pas annoncer quoi que ce soit, pour l'instant je fais de la scène, alors ne soyez pas choqués par les termes, mais j'appelle ça faire de la musique avec préservatif, c'est-à-dire que je suis devant mon téléphone tous les dimanches soirs, c'est une bonne sensation, mais ça peut être mieux sans, c'est-à-dire que j'attends le retour des vraies scènes, j'ai eu la chance l'année dernière de jouer à la fête de la musique, alors qu'on était enfin en train de faire se rencontrer les musiques nouvelles avec les musiques classiques, et j'ai pu jouer sur un piano à queue au pied de la cathédrale, mais pour l'instant c'est tous les dimanches vers 22h sur Dorian Gray Land, qui est l'URL pour tous mes réseaux sociaux en fait. Merci beaucoup Dorian Gray d'avoir été avec nous quelques instants.